Musique 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 Un groupe de la France insouci Il y a un autre rassemblement qui aura lieu juste devant la mairie dans 10 minutes Il faut savoir que, comme tu le sais, on s'attendait, en tout cas, à couvrir des manifestations contre le Front National Peut-être sur la Réalisation, la République, mais certainement pas hier, c'est-à-dire que c'est. Il n'y a jamais eu une manifestation, il n'y a pas eu de manifestation parce que 1995, c'était il y a 22 ans à l'époque où Nicolas Dutroygnant avait augmenté les impôts locaux. C'était Julien Monnier qui habite hier, qui n'est pas politique, et qui présente simplement les citoyens. Il y a d'autres partis prenants ici, notamment à ma droite cette fois-ci, Jérôme Flavre, vous êtes de la France Insoumise, expliquez-moi, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter cette situation concrètement ? La France Insoumise a un projet, un programme, ce programme propose initialement une deuxième république, cette deuxième république prévoit qu'on donne aux gens le droit de révocation des élus, alors député, élu demain à l'Assemblée nationale, c'est un projet qu'on va porter, la révocation des élus permettra aux gens de révoquer un élu, il n'a plus de révocation des élus, il ne respecte pas son engagement. Le président de l'Aignan a été élu sur un programme qu'il a certainement appliqué, mais il s'est servi de ses électeurs et de sa puissance magnétique à des fins de l'Assemblée nationale. Pour aller au-delà, la question qui se pose pas ici, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des rationnements qui sont initiés par la France Insoumise, c'est la question de ce positionnement qui n'est pas très clair de la France Insoumise, parce que finalement, votre parti n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron, qui est quand même l'opposant à Marine Le Pen, pour se dire tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? La France Insoumise n'est pas un parti, et le mouvement, la France Insoumise, a appelé à faire barrage au Front National, en disant un mot d'ordre simple, pas une voie pour Marine Le Pen, pas une voie pour Front National, et tout ce qui est extrême droite et de cette accabie-là. Ensuite, le positionnement a été rendu public aujourd'hui, il y a trente et quelques pourcents qui ont soutenu un règlement. Il n'y a pas de positionnement clair là-dessus. Si, si, il n'y a pas de positionnement clair, ce n'est pas une voie pour l'OFM. Merci beaucoup, c'était Jérôme Flavant qui est un élu local, suppléant la 8e circonscription. Voilà, on est juste devant candidat, on est juste devant la mairie de l'HER, et ce rassemblement qui fait, il y a un autre rassemblement à ce qu'il fera, et il est juste un mouvement à l'église d'un rassemblement citoyen, donc à politique. On va tout faire pour gagner. Le vent nous chèque ! Le vent nous chèque !